Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'avoue être toujours un petit peu dubitatif sur ces téléphones à moins de 200€ chez Android évidemment qui coûtent donc deux fois moins cher que le premier iPhone et souvent sur le papier les caractéristiques semblent plutôt correctes Je vous propose donc de vous donner mon avis sur le Redmi 10 de la marque Xiaomi qui est quand même la deuxième marque en France en 2021 sur ce téléphone donc qui coûte 179€ et même 159€ sur AliExpress Vous l'avez compris mon but évidemment n'est pas de vous faire switcher d'un appareil iOS vers un Android c'est évidemment pas mon cas et c'est pas ce type d'appareil qui va changer quoi que ce soit mais tout simplement vous montrer ce que propose la concurrence Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour 159€ ? On a une coque transparente déjà, là aussi alors j'avais été très étonné lorsque j'ai déballé le Xiaomi 11 Lite d'avoir cette coque bon là je suis un petit peu moins étonné, on l'a vu juste avant une épingle qui va permettre d'accéder au logement SIM comme sur l'iPhone et donc le téléphone, moi je l'ai pris en gris graphite le design est relativement classique, j'aime pas trop la partie bloc optique qui est un petit peu allongé par contre j'adore le toucher au risque de vous étonner c'est du plastique, c'est tout simple mais c'est très doux, c'est très agréable alors j'en ai pas parlé mais dans la boîte qu'on a vu juste avant il y avait des notices évidemment et puis est fourni donc un câble USB vers USB-C et également le chargeur 22W alors on pourra pas recharger à plus de 18W avec ce téléphone sur ce modèle précisément donc il y a 64Go de stockage, 4Go de RAM on a 3 coloris donc le gris graphite celui-ci, le bleu océan ou le blanc minéral côté processeur c'est pas foufou, on fera des tests de bench tout à l'heure par rapport aux 11 likes que j'avais testé et puis côté capteur photo là aussi c'est pas dingue, on verra évidemment quelques exemples découvrons maintenant le téléphone, sur la gauche on va avoir le logement carte SIM alors on a deux nano SIM disponibles mais on a également une carte SIM, on va pouvoir aller jusqu'à 512Go de stockage en bas on a un micro, on a un port USB-C pour la charge, on a également un haut-parleur alors on a deux haut-parleurs au total, un en bas et un en haut qui se trouve juste ici on a un autre micro, on a un port jack 3.5, alors pour le haut-parleur on en parlera mais ce ne sont même pas les mêmes, c'est un peu étrange sur le côté droit on a le bouton principal qui est équipé d'un capteur d'empreinte le bouton volume plus et le bouton volume moins autre caractéristique, on a une épaisseur de 8 mm, on a une hauteur de 16 cm une largeur de 7,5 cm à peu près et on a un poids global de 181 g, c'est pas énorme pour le démarrer on maintient enfoncé le bouton principal quelques secondes comme d'habitude on n'a plus qu'à le configurer, on va pouvoir utiliser l'empreinte pour le déverrouiller mais également la reconnaissance faciale qui est également disponible première impression c'est son écran LCD de 6,5 pouces et objectivement par rapport à l'écran LCD d'un iPhone SE on est quand même moins bien, on va faire le test avec le Xiaomi 11 Lite qui est en OLED alors ça n'a rien à voir évidemment mais on a quelque chose d'un petit peu plus, des couleurs un petit peu plus passées on va dire alors je ne sais pas si c'est vraiment très visible à l'écran sur la gauche on a le Redmi 10, on a des couleurs un petit peu plus vertes je ne sais pas trop, en tout cas c'est un petit peu moins réaliste et ça va se retrouver dans d'autres tests que je vais faire après alors justement on va tout de suite parler de la caméra donc on a plusieurs objectifs le capteur principal c'est 50 mégapixels ouverture 1.8 on a de l'ultra grand angle en 8 mégapixels on a une caméra de profondeur à 2 mégapixels et on a une caméra macro à 2 mégapixels également alors vous le savez, ce n'est pas le nombre de pixels qui fait la qualité d'un capteur photo même si ça joue un petit peu moi j'étais quand même intrigué par cette couleur un petit peu verte donc sur la gauche on a toujours notre Redmi 10 et j'ai pris une photo avec cet appareil photo et j'ai pris une autre photo avec le 11 Lite alors c'est très flagrant, regardez c'est sûr qu'on n'est pas sur la même gamme de prix c'est quasiment du simple au double mais on a quand même des couleurs plus réalistes sur la droite sur la gauche c'est beaucoup moins contrasté on n'a pas cette large gamme de couleurs qu'on peut retrouver sur la droite et encore l'appareil photo de droite du 11 Lite n'est pas non plus une référence alors je me suis posé la question est-ce que c'est le capteur qui a pris une mauvaise photo ou est-ce que c'est l'écran qui ne rend pas terrible et bien regardez, effectivement je pense que c'est quand même l'écran j'ai pris la même photo donc sur les deux on a des teintes plus fidèles sur la droite et on a encore cet effet vert, gris, je ne sais pas qui est moins bon sur la gauche dans tous les tests que j'ai fait avec le capteur principal on a à peu près les mêmes défauts c'est-à-dire qu'on a quelque chose de pas très précis on a pas mal de grains et puis les couleurs sont un petit peu délavées vous voyez, ça ne reflète pas forcément la réalité donc ça c'est pour la partie capteur photo c'est pas top et puis alors à propos de la vidéo bon, lorsqu'on a un capteur 1080p lorsqu'on filme et qu'on ne bouge pas bon, on arrive à avoir quelque chose d'assez correct par contre, il n'y a pas de stabilisateur donc regardez, voilà, là je suis en train de marcher franchement, c'est inexploitable je trouve d'une, la qualité n'est pas terrible alors l'environnement en tout cas la luminosité n'est pas géniale non plus mais franchement, vous voyez c'est quasiment inexploitable lorsqu'on marche concernant les autres modes alors je commence avec le mode portrait que j'ai relativement bien aimé j'ai pas eu de problème de détourage donc ça c'est plutôt pas mal et puis l'autre mode, c'est le mode nuit donc ici, j'ai pris une photo en mode standard sans utiliser le mode nuit et là, voilà à quoi ressemble le mode nuit là encore, j'ai des photos qui sont un petit peu délavées qui ne reflètent pas la réalité j'ai gagné en netteté mais regardez la différence avec un iPhone 13 Pro là, je suis en mode nuit vous voyez que non seulement j'ai les bonnes couleurs mais en plus, c'est relativement net voilà, donc vous l'avez compris un bilan très mitigé côté appareil photo et capteur vidéo on change maintenant de registre et on parle d'audio et là, alors c'est un petit peu contrasté puisqu'il y a des bonnes choses avec ce téléphone et il y a des choses un petit peu improbables et on commence par un point positif c'est qu'avec ce téléphone on a deux haut-parleurs on va pouvoir faire de la stéréo donc ça c'est plutôt pas mal en tout cas sur le papier puisque, donc on a un haut-parleur en bas et puis un en haut sauf que lorsqu'on écoute les haut-parleurs on n'a pas le même volume je m'en suis rendu compte en bouchant les haut-parleurs pour voir quelle qualité ils avaient individuellement et en fait, on a un haut-parleur celui du bas qui est nettement plus fort que celui du haut donc si vous regardez un film c'est un petit peu bizarre vous n'allez pas avoir en fait la même intensité sonore de gauche à droite et attention, même celui qui est en bas la qualité n'est pas géniale c'est un haut-parleur de smartphone d'entrée de gamme faut pas vous attendre à voir un son de fou avec ce téléphone autre avantage ce téléphone embarque un port jack 3,5 donc je sais que pour pas mal d'entre vous c'est quelque chose d'important d'avoir encore un port jack alors personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus là c'est le côté radio FM puisqu'il embarque en fait un module radio FM qu'on va pouvoir utiliser avec le port jack donc ça c'est top on peut écouter la radio FM sans connexion internet on va même pouvoir enregistrer la radio et stocker réécouter plus tard les enregistrements franchement moi je trouve ça bien alors ici c'est les enregistrements et puis seul bémol j'aurais bien aimé que l'USB-C fonctionne comme sur d'autres téléphones pour écouter la radio FM et puis sans rapport petit test du capteur d'empreinte qui se trouve sur la droite donc avec le bouton latéral très réactif très rapide vraiment aucun souci il est top à propos de l'OS maintenant alors pour accéder à ce qui correspond au centre de contrôle sur Android on glisse le doigt de haut vers le bas en partant du côté droit de l'écran si on fait la même chose avec le côté gauche on a accès aux notifications et puis si on appelle le côté gauche de l'écran voilà comme ceci on a tout ce qui est news et juste pour info donc la version Android fournie est la version 11 à propos de la fluidité en général de l'écran on peut monter jusqu'en 90 Hz alors par défaut on est à 60 Hz ça se modifie dans les paramètres écran donc c'est relativement correct même si on n'est pas à ce que peut proposer Apple avec iOS et tant que je suis dans les performances donc on a un processeur Mediatek Helio G88 cadencé à 2 GHz et j'ai fait un bench j'ai comparé donc le Redmi 10 qui se trouve sur la gauche et le 11 Lite qui se trouve juste ici sur la droite on a des performances 40% inférieures au 11 Lite pour info l'Helio G88 a été annoncé au milieu de l'année 2021 ça reprend les mêmes caractéristiques techniques au niveau CPU-GPU que le 85 il y a simplement une amélioration et la prise en charge du Full HD+, à 90 Hz c'est ce que je vous disais tout à l'heure par contre ça reste vraiment un processeur d'entrée de gamme pour les smartphones d'entrée de gamme et puis pour terminer un petit mot sur la batterie qui fait 5000 mAh on est donc tranquille pour le week-end sans avoir à la recharger en permanence et toujours à propos de batterie et d'alimentation malheureusement pas de recharge Qi avec ce téléphone par contre on a la recharge inversée donc ici alors je vais le refaire je branche mon autre téléphone Xiaomi donc qui lui aussi a cette recharge donc ça recharge l'heure et demi 10 mais regardez si je débranche et si je rebranche l'heure et demi 10 ça va me permettre voilà de charger d'autres téléphones en conclusion c'était la première fois que je testais un téléphone de moins de 200 euros et objectivement effectivement ça se sent c'est de l'entrée de gamme avec toutes les limites évidemment qu'on peut imaginer pour un téléphone à ce prix là je pense sincèrement que pour la plupart des utilisateurs ce téléphone suffit amplement pour ceux qui ne font que du téléphone que de la messagerie un petit peu de jeu mais pas des jeux trop gourmands objectivement ça suffit il n'y a pas besoin de plus alors là où ça va se corse un petit peu c'est que si vous envisagez ce téléphone comme un vrai photophone si vous attendez de faire de belles photos de belles vidéos là vous serez déçu je pense que si c'est pour faire ça il faudra passer votre chemin et de la même manière toujours en matière de vidéos si vous souhaitez regarder une vidéo sur Youtube il n'y a évidemment aucun problème par contre si c'est pour regarder une série ou un film sur ce téléphone alors non seulement je vous dis il y a un problème de stéréo il y a un haut-parleur qui est un petit peu plus fort que l'autre mais en plus même la qualité globale n'est pas géniale et par contre gros point fort de ce téléphone je trouve c'est sa finition en tout cas pour son rapport qualité prix il n'y a vraiment rien à redire il est ultra bien fini j'aime beaucoup même si c'est du plastique je trouve que le toucher est assez sympa c'est un plaisir d'avoir ce téléphone dans la main si le produit vous intéresse je vous mets le lien d'Aliexpress puisque c'est là que je l'ai trouvé le moins cher à 159 euros alors c'est sûr que les prix varient mais en tout cas à l'heure actuelle c'est là où il a un prix correct en tout cas moins cher que sur Amazon ou sur le site officiel de Xiaomi merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo